Les canades Les canades, c'est une infrastructure passive qui apporte les eaux souterraines en surface en utilisant uniquement l'énergie gravitaire. C'est un système hautement écologique qui a été mis au point en Iran il y a plus de 3000 ans et qui a perduré à travers l'histoire sans aucune modification technologique. Jusqu'à son abandon à la modernité. L'Iran est un pays du désert il n'y a quasiment aucune eau en surface donc c'est une civilisation qui s'est mis en relation avec les eaux souterraines et qui a, par un manque d'eau, inventé le jardin qui en même temps a généré cette philosophie du microcosme puisque le jardin, en fait, pour les orastriens c'est une reproduction du cosmos. Et donc mon travail a consisté à essayer de trouver des moyens de revaloriser ce système. Donc je viens de publier un livre qui s'appelle Le Monument Invisible et donc ce livre, en fait, retrace le travail que j'ai fait à Teyran d'amener des gens qui ne se verraient pas forcément autour d'une table et de trouver des nouvelles manières alternatives, expérimentales de penser la ville ensemble, de faire la ville ensemble à travers de nouveaux programmes. Alors les canates à Madrid, pour moi, c'est vraiment une chance énorme de pouvoir travailler sur Madrid après Teyran parce que c'est un cas quand même culturellement complètement différent. Madrid a été fondée au IXe siècle. C'est-à-dire que l'infrastructure du canate a été un dispositif d'expansion. Cette expansion, elle s'est faite sur des territoires arides et Madrid offrait toutes les possibilités géographiques, c'est-à-dire une plaine alluviale qui, en fait, a un aquifère extrêmement riche à cause de la présence de la Sierra. C'est-à-dire que c'est la fonte des neiges qui crée ce réservoir d'eau souterrain. Une chance énorme qu'on a à Madrid, c'est qu'il y a des cartes, des canates, ce qui n'existait pas à Teyran. Mais en fait, les canates de Madrid, qui alimentent toutes les fontaines publiques de la ville, ont été abandonnées au XIXe siècle, à la révolution industrielle et ensuite ont été complètement oubliées pendant un siècle et ont été retrouvées dans les années 60. Mon objectif, c'est quand même de faire un jardin à Madrid et d'essayer de trouver des traces ou des possibilités où il y aurait encore de l'eau dans le réseau et de faire remonter cette eau dans un projet de jardin, comme j'ai pu proposer pour Teyran. Donc de pouvoir faire un jardin de conservation de l'eau, mais en même temps de conservation de la mémoire de la ville. Avec la crise écologique, les problèmes du climat reliés au climat, surtout les problèmes reliés à la ville, l'urbanisme aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. On dit que d'ici 2050, 80% de la planète va être urbaine et les villes doivent être pensées, la relation à la nature, la relation aux ressources, aux éléments. Donc voilà, c'est aussi bien sûr évidemment la relation à la ressource et la relation écologique qui m'intéresse aussi. C'est parti. C'est parti.